La diaspora congolaise veut enterrer la hache de guerre et contribuer à l'émergence de la RDC. L'annonce a été faite au cours d'une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège, sur instruction du Premier ministre avec les Congolais de l'étranger venus participer aux concertations nationales. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège-Monguez-Mons, a initié une rencontre en famille avec les Congolais de l'étranger, dits de la diaspora, pour fédérer les efforts de tout Congolais autour d'un idéal commun pour un avenir meilleur de la RDC. En toute franchise, ces groupes d'une centaine de Congolais de l'étranger a présenté ses doléances, parmi lesquelles la mise en place d'un mécanisme dans les domaines d'immigration afin d'endiguer la fuite des cerveaux et la facilité douanière pour les compatriotes désireux de retourner au pays. Le phénomène combattant, souvent à la base du déficit communicationnel, a été également évoqué. Ici, il est prouvé que le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Joseph Kabila Kabangé, accorde de l'importance, une importance tout à fait particulière à sa population, à son peuple de la diaspora dont j'en fais partie. C'est un sentiment de joie. Nous échangeons librement. Et le ministre nous a promis qu'il transmettrait à qui de droit nos préoccupations et que certaines de ses préoccupations allaient déjà sûrement être prises en compte et prises en compte parce que nous sommes délégués, la plupart de nous, aux concertations nationales initiées par le chef de l'État, son Excellence, Kabila Kabangé. Ça a été une bonne chose parce qu'il a accepté notre démarche et nous a ouvert les portes. Et donc, nous attendons la suite. Qu'il y ait à tout prix et impérativement une communication efficace et efficiente entre la RDC et la diaspora. Le manque de communication entre les autorités ou le pays vers sa diaspora a laissé place à ce que nous connaissons l'intoxication. Préoccupations prises en compte par le ministre de l'Intérieur entouré de ses collègues du genre, des affaires sociales, de l'économie, des affaires étrangères et autres personnalités, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Permettons-nous de vous rassurer que tous ces problèmes de fonds seront soumis aux responsables des secteurs concernés pour des solutions vulgrables conformément aux lois en vigueur dans notre pays. L'ambiance était bon enfant, prêve que les verrous de ces déficits communicationnels ont sauté. Le gouvernement et les Congolais de la diaspora ont pris l'engagement commun de regarder dans la même direction pour l'émergence de la RDC.